Bonjour, cet été comme tous les deux ans, Oudon accueillait le Symposium International de Sculpture Monumentale. Durant deux semaines, cinq sculpteurs, dont deux étrangers, ont travaillé en direct face au public sur le port de la cité ligérienne. Le thème de cette douzième édition, la musique. Oudon, petite cité ligérienne chargée d'histoire, s'est ouverte au monde de l'art en accueillant régulièrement des artistes français et étrangers dans le cadre d'un Symposium International de Sculpture Monumentale. Cette manifestation a permis vraiment de faire découvrir l'art de la sculpture au grand public, mais également de promouvoir les artistes en leur offrant la possibilité de s'exprimer dans un cadre convivial, agréable et vraiment propice à l'expression artistique. Cet événement a contribué à faire connaître notre commune, notre charmante cité, mais aussi enrichir le patrimoine de la commune par la mise en place d'un parcours de sculpture. Ce parcours de sculpture aujourd'hui est composé de 19 œuvres, 19 œuvres que l'on peut découvrir, même admirer. Ce sont des sculptures qui ont été réalisées lors des précédentes éditions. Et parmi ces cinq sculpteurs, un artiste arménien qui a travaillé le bois de cèdre et choisi la harpe pour illustrer le thème de la musique. Déjà, ce n'est pas la première fois que je viens ici à Oudon, parce que j'ai participé à l'édition 2004. Et puis, c'est vrai que je ne viens pas directement d'Arménie, tout en étant arménien, je vis et je travaille à Vichy, où se trouve mon atelier et ma petite galerie. Et donc, j'ai répondu à l'appel d'offres, à l'appel au projet que la mairie d'Oudon a lancé pour cette édition 2009. Et comme le thème était intéressant pour moi, j'ai envoyé le projet qui a été retenu. On commence à la tronçonneuse et puis on continue avec tout un tas de disques, mèches et tout ce qui n'est pas normalement prévu pour sculpter. Donc, moi, je ne me suis pas limité à représenter un instrument. Je voulais avoir absolument une idée de celui ou celle qui le fait vivre. Donc, d'où cette composition, d'où cette idée. Les œuvres d'art, surtout exposées en public, doivent être destinées à tout le monde, à tout public. Ça veut dire que chacun doit, même quelqu'un qui est un novice, qui ne connaît rien en art, il doit trouver quelque chose qui l'attirerait. Bon, si c'est la cuisse qui l'attire, c'est peut-être le début, je ne sais pas. Et cette année, deux des cinq sculpteurs avaient choisi la harpe comme objet d'inspiration. Les autres ont fait éclater de la pierre ou de l'inox, des bâtons de rythme et un xylophone.